C'est l'événement marquant du jour sur les marchés, évidemment, le pétrole qui flambe aujourd'hui, qui s'envole après les attaques en Arabie Saoudite. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, réacteur en chef de la Bourse au quotidien, flambé, spectaculaire, inédite, disent certains. En séance, on a pris jusqu'à 20% de hausse en séance. On est à plus de 10 aujourd'hui sur l'or du jamais vu depuis la guerre du Golfe dans les années 90. Là, on est encore une fois sur une hausse de 10%. En cause, on rappelle l'information, cette série d'attaques menées par des drones contre deux installations stratégiques, encore une fois, en Arabie Saoudite. C'est la compagnie Aramco qui a été visée et ça a réduit de moitié, pour le coup, la production de pétrole en Arabie Saoudite de 12 à 6 millions. On se dit quoi ? On se dit, c'est comme la moitié du pétrole saoudien, encore une fois, c'est jamais arrivé dans l'histoire. On se dit quoi ? On se dit que c'est normal que les marchés surréagissent. C'est justifié au vu de la quantité de pétrole qui, pour le coup, est retirée du marché ? C'est justifié cette réaction ? Finalement, 10%, c'est pas... On retire 6% de la production mondiale, le cours prend 10, ça n'a rien de totalement aberrant. Non, mais en fait, il va falloir faire le tri. Oui. Alors, d'abord, ce matin, effectivement, on a eu une flambée à l'ouverture qui était historiquement... Plus 20 sur le Brent. Voilà. Bon, ça n'a duré que 5 minutes. Ça veut dire quoi ? Que vendredi, quand le pétrole était à 54, 80... Sur le Brent, sur le Brent. N'importe quel prix, ils ont effectivement payé n'importe quel prix. Très rapidement, à New York, enfin, sur les futurs à New York, le baril de WTI s'est stabilisé à 60,5-61. Donc, une hausse de ? Une hausse de 9%, mais surtout qui est intéressante parce que, très très vite, une fois que les shorts se sont faits à rackiri, à l'ouverture, après, on a vu que ça a replongé, puis après ça, ça a tenté de rebondir. Et là, la résistance qui est apparue, ce n'est pas un hasard, c'est exactement la même que celle du 13, 14, 15 juillet, c'est-à-dire 60, 80, 61. Je parle bien sur le WTI. Donc, on voit quand même que le marché a une certaine mémoire des seuils et que, pour l'instant, ça ne nous envoie pas le pétrole au-delà des sommets de l'été, ni au-delà des 70 sur le Brent. Donc, techniquement, on n'est pas en train de crever les plafonds. Alors, on a pu dire tout et n'importe quoi depuis 48 heures. Le pétrole, rendez-vous à 75 dollars dès le milieu de l'automne. En fait, comme on dit, ça va dépendre de tellement de paramètres. Justement, sur l'approvisionnement mondial en pétrole, en pétrole brut, est-ce qu'elle est menacée ? Qui va compenser, parce qu'on ne sait pas combien de temps il y aura rupture d'approvisionnement, de livraison du pétrole saoudien, qui va compenser les 6 millions de barils le jour qui ne sont plus sur le marché ? Si c'est temporaire, si la suspension des opérations sur le principal gisement d'Abkaïque, ça dure une semaine, Donald Trump a immédiatement dit qu'on puisera dans les stocks stratégiques américains. Et les Saoudiens, ils ont également 5 réservoirs géants. Alors, il y a personne ne sait combien il y a de millions de barils dedans, parce que naturellement, ça fait partie un petit peu des informations secrètes. On comprend qu'il y en a beaucoup. Enfin, si chaque jour, il fallait puiser 5 millions de barils, même si on a des très grands réservoirs, on comprend très vite que ce n'est pas éternel. Une semaine, deux semaines, ça permettrait effectivement de faire le lien. Si c'est plus, si les dégâts sont importants, si c'est compliqué à réparer. Et là, pour le coup, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, tout se joue sur le retour à la normale de la production, qui, encore une fois, peut prendre des semaines. On manque d'informations, de détails sur l'ampleur, encore une fois, des dégâts dans ces infrastructures. Et on va être dans le narratif. Parce que comme personne n'est capable d'évaluer véritablement quelle est la réalité des dégâts, est-ce que... La réalité, c'est qu'il y a la moitié du pétrole, il y a 6 millions de barils le jour qui ont disparu. Non, mais ça, ils ont dit, on arrête de pomper. Mais ça ne veut pas dire pour autant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas. Ça veut dire simplement qu'on déclare que là, les opérations... Par sécurité. Voilà, c'est suspendu. Après, combien de temps faut-il pour remettre les installations en état ? Il faudrait que chacun, enfin, que des ingénieurs observent qu'ils soient en liaison avec des gens sur place en disant, voilà, il va nous manquer tant de pièces, etc. Quel est le temps pour justement les faire venir ? Et puis, il y a aussi des installations pétrolières saoudiennes qui ne sont pas utilisées. Elles sont là, justement, un petit peu en back-up. Donc, quelle est leur capacité ? Il y a énormément de questions à se poser. Le retour à la normale de la production, on est plutôt... Mais c'est les Saoudiens qui vont le dire. Enfin, quand je dis les Saoudiens, c'est les Américains. C'est quand ça va les arranger. Ils vont nous dire ce qu'ils veulent. Absolument. Ça les arrange, oui, parce que le coût du pétrole est plus cher. Après, si ils vendent moitié moins, ça n'a pas grand intérêt. Mais ça arrange tout le monde, cette affaire, quand même. Soyons cyniques, mais c'est la vérité. Ça arrange l'Arabie Saoudite. Maintenant, qu'ils en vendront à moitié moins, pour le coup. Faux ! Elle va continuer de le vendre puisqu'elle va se servir de ses réserves. Et en plus, elle va les vendre au prix fort. Et puis, elle va remettre, comme je le disais, des installations qui étaient peut-être en stand-by un peu obsètes. Ils vont quand même les remettre en route. Donc, 10% de hausse, si c'est durable, sur une... C'est ça la question. Est-ce que ça flambe les prix, elle est durable ou pas ? C'est eux qui vont décider quelque part. Alors, soit vraiment les dégâts qu'on fait, les drones, sont considérables. Là, on a des images de raffinerie. On se dit qu'une explosion au milieu de tout ce fatras, ça peut effectivement être une catastrophe. Ça peut mettre des semaines. Pour l'instant, on n'est pas capable de l'estimer. Mais après, ils vont pouvoir nous dire... On voit les images, manifestement, il y a eu des dégâts. Il y a eu des incendies de raffinerie aux États-Unis. Voilà, ça a duré la nuit. Le lendemain, on avait fermé les vannes qui alimentaient l'incendie. Et on continuait de raffiner ailleurs. Non, mais on ne peut pas estimer aujourd'hui, réellement, quel est l'impact sur la production réelle. Maintenant, est-ce que stratégiquement, c'est un intérêt de maintenir le suspense et de dire, vous savez, ça peut prendre... C'est comme le canon de... Il peut mettre un certain temps à refroidir, comme disait Fernand Reynaud. Là, si le prix du pétrole peut, par exemple, rester 10, 12, 15 % au-dessus des niveaux qu'il avait vendredi pendant quelques semaines, ça va, je le répète, arranger tout le monde. Les producteurs de shale oil américains, parce qu'à 55 dollars, ils ne sont pas rentables. Et ça, tout le monde le sait, à l'exception de quelques privilégiés. Mais ce n'est pas rentable, le shale oil à 55. On se demande d'ailleurs... Ça arrange tout le monde, la Russie, l'Indonésie... Les producteurs, enfin. Voilà. Mais cette déstabilisation, encore une fois, de sites de production, ce n'est pas la première fois que ça arrive en Arabie Saoudite. Ça prouve qu'elles sont ces infrastructures saoudiennes vulnérables à des attaques. Et là, on se dit, c'est comme un pays qui investit des milliards dans du matériel militaire. Pourquoi Riyad n'arrive pas, encore une fois, à endiguer, à arrêter ces attaques ? Avouez que là, on est devant un mystère phénoménal. Je pense que s'il y a une zone... Il n'y a pas de théorie du complot, s'il vous plaît. S'il y a bien une zone au monde où, on va dire, la couverture antiaérienne doit être au taquet, au maximum de ce qui est imaginable, à part la frontière entre les deux Corées, je ne vois pas d'endroit au monde qui est plus militarisé et qui est mieux protégé que les champs pétrolifères d'Abkaïk. Alors, comment des drones qui auraient été sous... Enfin, je ne sais pas... Attaques revendiquées par des rebelles au-dessus du Yémen, en ce qu'il y a une guerre, effectivement, au Yémen, à Arabie Saoudite. On se dit, alors, un, ils sont très, très doués, parce qu'ils arrivent à envoyer des drones qui déjouent les systèmes de détection, les radars, les contre-mesures, les satellites, qui voient tout ce qui bouge par-dessus. Alors, ils sont très, très forts, parce qu'ils ont réussi à envoyer des drones au travers de la défense antiaérienne. Par des rebelles yémenites. Et puis, en même temps, ils ne savent pas compter, parce qu'eux disent, on en a envoyé 10, et puis on compte 20 impacts. Il y a quand même des tas de choses dans cette affaire-là qui ne sont quand même pas très, très nettes, et je ne fais pas de complot. Je reste factuel. 10 drôles, 20 impacts. Bon, peut-être que les drones se sont... C'est peut-être divisé en deux. Il y a peut-être une bombe sous chaque elle. Mais à ce moment-là, ça veut dire que toutes les bombes ont atteint leur objectif. Ils sont quand même très, très, très forts. Alors, après ça, derrière, vous avez effectivement l'accusation. Ça, c'est l'Iran... Qui est derrière, qui serait sur les Américains, derrière, encore une fois, cette attaque et des rebelles... Alors, derrière, mais sous quelle forme ? Comment ils auraient pu livrer des drones au Yémen, alors que vous ne pouvez même pas débarquer une cartouche de cigarette en contrebande ? La côte yémenite est totalement verrouillée. On voit bien la famine, etc. Ils n'ont pas pu se faire livrer des drones. Et puis, ce n'est pas l'Iran qui les a tirés depuis les bords du Golfe Persique. Sinon, ça se serait vu. Enfin, dans cette histoire-là, il y a des tas de choses qui sont assez invraisemblables. Ce qui fait bondir des cours, encore une fois, c'est à la fois la déficience temporaire, momentanée, encore une fois... La déficience de physique. ...du pétrole saoudien, mais c'est aussi ce risque d'escalade. Parce que finalement, quand Washington dit on va riposter militairement, potentiellement, c'est ce que dit Donald Trump, c'est un conflit plus large que les marchés redoutent. Oui. Alors là, il faut être précis et il faut regarder ce que chacun écrit. Ce qu'a écrit Donald Trump, c'est « nous allons nous fier à ce que nous disent nos amis saoudiens ». Alors qu'il a un gars qui est, à mon avis, même profil que John Bolton, qui a été viré il y a une semaine, qui dit « c'est les Iraniens ». Il a été viré. Non, John Bolton a été viré, mais les néoconservateurs ultra-anti-Iran, il y en a encore quelques-uns, et cela donne de la voix en disant « c'est l'Iran ». Alors, si c'est vraiment l'Iran, ça va effectivement être terrible. Parce que les Américains, ils ont inventé les armes de destruction massive en 2002, ils ont inventé les camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Irak, ils y sont allés. Là, s'ils ont vraiment des preuves matérielles que c'est l'Iran qui a fait quelque chose, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui les retient de déclencher une offensive ? Et quelque part, pour le coup, une hausse de 10% du cours du pétrole, finalement, est assez légère. Ah, par rapport à ce scénario ? Par rapport à un scénario de conflit entre l'Iran et l'Arabie-Souïte ? Auquel le marché ne croit pas, on voit bien que les marchés n'y croient pas. Ce matin, moi, j'ouvre mes écrans assez tôt, je vois la bourse de Shanghai en hausse de 0,4%. Ce matin, je me suis frotté les yeux. On finit là-dessus, parce qu'on manque de temps, Philippe, mais les marchés d'action, globalement, CAC 40 qui bête 0,5%, 0,6%, les marchés d'action, pour le coup, ils ne bougent quasiment pas. Oui, ça veut dire qu'on ne croit véritablement pas au scénario du pire. On imagine que les installations pétrolières saoudiennes n'ont pas été anéanties par quelques drones. Les champs pétrolifiers sont tellement immenses et les raffineries, elles n'ont pas explosé. Donc, pour l'instant, la fermeture des opérations, entre guillemets, c'est quelque chose qui relève plutôt de la décision humaine que du constat qu'on est dans la capacité de produire. Donc, cette hausse de 10% finie là-dessus, elle est logique, finalement ? Elle n'est pas démentielle ? Elle est logique, et je le rappelle, elle est donc contenue à des niveaux techniques bien repérés. Voilà. Alors, par contre, la grande incertitude, là, ça concerne surtout l'Arabie, c'est dans ces conditions et avec cette vulnérabilité qu'on n'imaginait pas est-ce que Saoudi, Aramco, arrivera à s'introduire sur certaines places ? Ça, c'est un vrai sujet. On en reparlera en temps voulu. Merci beaucoup. Donc, explication signée Philippe Echad, réacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada